Nous avons l'honneur d'être accompagnés ce matin par trois ministres de Kenya, Il-Maurice et Melaoui. Je vous remercie d'être là avec nous ce matin pour lancer cette réunion des négociateurs africains sur la biodiversité. Alors nous attendons impatiemment les conclusions de ce travail qu'on va passer en revue dans la réunion de MSN dans quelques semaines à Dakar. Donc le monde entier nous regarde et là j'espère bien qu'on peut utiliser cet partenariat, Chine-Afrique, pour amener le monde vers un accord fort au niveau de Montréal. Merci monsieur le ministre. Je vous rejoins aujourd'hui en ma qualité de présidente de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Et me réjouis de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler le rôle fort important que je vous ai d'assembler pour contribuer aux efforts globaux de lutte contre la triple crise environnementale que nous affrontons tous. Le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Mesdames, Messieurs, l'occasion vous est donnée à travers cette présente rencontre de haut niveau d'examiner en profondeur durant ces quatre jours ces questions de façon à pouvoir vous projeter avec plus de réalisme vers l'atteinte des jalons à l'horizon 2030 et de la vision 2050. Je voudrais aussi remercier à tous de vous pour vos efforts continués pour promouvoir le processus de conservation de biodiversité global. Nous remercions le ministère des Eaux et Forêts et toutes les institutions qui n'ont emménagé aucun effort pour l'organisation sans précédent de cette réunion et la chaleureuse hospitalité dont nous faisons objet actuellement à Libreville. Merci. 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 Bonjour à mes collègues. Je suis vraiment heureux d'être ici et d'être ensemble pour continuer de travailler. Et nous espérons que, au final de cette réunion, nous serons à revenir à casa avec des idées et des propositions concrètes. et comme on dit chez nous, Boloigny, et on espère que les travaux se passeront de la meilleure manière. Merci beaucoup. Alors, j'espère que chacun des pays ici a fait sa position et que les discussions seront fluides et fructueuses au cours de ces quatre jours de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada